All right! Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de la Confrérie de métal. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être là avec Maxime pour un nouvel épisode. Épisode qu'on a un peu admis la semaine passée avec... On avait terminé la conversation sur l'HRV, il me semble. C'était comme ça. Quelque chose comme ça. J'avais commencé tout cet été-là. Fait qu'on va parler d'un concept qui a définitivement pris de la popularité dans les derniers temps, tant bien que mal, parce que j'ai l'impression que c'est un concept qui est attribué à de nombreuses choses. Puis plus souvent qu'autrement, en tout cas, de mon nouvel expérience, je ne connais pas ça, je ne connais pas ça. Je pense qu'on donne beaucoup de propriétés à ça. Fait que ça va être intéressant de s'entendre parler de ça. Bonjour à tout le monde qui se joue à nous. C'est un plaisir. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. C'est des trucs que vous voulez qu'on explique. En fait, aujourd'hui, ça risque d'être plus Maxime qui va faire un one-man show. Fait que si jamais il y a des choses que vous voulez que Maxime parle plus, n'hésitez pas, ça va faire plaisir. Dans le fond, qu'est-ce qu'on a? N'hésitez pas à envoyer un pouce, un j'aime et un cœur, s'il vous plaît. Ça fait une grosse, grosse différence sur la visibilité Facebook. Ça change vraiment, vraiment de quoi. Fait qu'un petit pouce, notre paye, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Ce qu'on a fait cette semaine, ce n'est pas compliqué. Dans le fond, j'ai pris plusieurs données. Ton application, c'est vraiment de la charogne parce qu'elle n'a pas enregistré, je pense, 3 ou 4 données que j'avais prises. Ce n'est pas parfait, là. C'est une application gratuite avec un téléphone. C'est une application gratuite avec un téléphone pour mesurer la variabilité cardiaque. On a mes propres données que j'ai prises, qu'on a envoyées. On va tout checker ça ensemble. Maxime va essayer de mettre un peu de sens là-dedans. On va voir comment interpréter ça. Fait qu'on a 6, 7 données à peu près qu'on va regarder. Puis, on va interpréter ça. Fait que, ça va être cool. Ça va être très, très cool. Fait que la première affaire, Maxime, c'est quoi la variabilité cardiaque? C'est ça qui n'est pas simple. Donc, la variabilité cardiaque, dans le fond, c'est souvent confondue avec les fréquences cardiaques. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui mélangent ça. Puis, c'est normal parce que, bon, ce qu'on a comme information à propos du cœur, des fréquences cardiaques, bien, tu sais, c'est ce qu'on connaît. Tu sais, puis, à l'école primaire, tu sais que, ah, bien là, je prends par palpation mes fréquences cardiaques, je sais que le cœur bat, puis c'est ça qui est important. La variabilité cardiaque, c'est en réalité une série de mesures, une série d'indices qui vont, eux, considérer l'intervalle de temps entre chaque battement. Pour illustrer ça, là, je donne toujours un exemple qui est farfelu, mais qui aide à imager ça. On prend deux personnes qui ont 60 battements par minute. Donc, leur fréquence cardiaque, c'est 60 battements au réveil. On mesure ça. Donc, on va conclure que ces deux personnes-là, bien, ont les mêmes fréquences cardiaques. Donc, ça va pareil. Sauf qu'en réalité, il y a une personne qui, à la première seconde, elle a eu un battement. Et à la 59e seconde, elle a eu 59 battements. Fait qu'elle a une moyenne sur une minute de 60 battements. L'autre à côté, elle a eu un battement à la seconde. Oui, c'est ça. Fait que les deux, ils ont 60 battements, mais on s'entend que c'est deux profils d'activité cardiaque complètement, mais complètement différents. Fait que si on regarde juste les fréquences cardiaques, on va dire qu'ils sont pareils. Alors qu'il y en a un qui a eu un arrêt cardiaque pendant 50 secondes. Donc, c'est pas la même chose. Fait que c'est là que ça vient un peu. Ça vient de trouver une meilleure alternative à la fréquence cardiaque, en guillemets. Bien, c'est que ça donne beaucoup d'informations sur l'activité du système nerveux. OK. Et c'est ça qui est super intéressant. Parce que, comme tu le sais, lorsque le cœur bat, bien, c'est un perpétuel combat entre l'activité du système nerveux parasympathique puis l'activité du système nerveux sympathique. Donc, le système nerveux sympathique, on l'appelle souvent le fight or flight, le combat ou fuite. Le système nerveux sympathique, c'est ce qui va gérer notre activité. Donc, tout ce qui est mobilisation des ressources pour faire de quoi, c'est le système nerveux sympathique. Alors que le parasympathique, c'est tout ce qui est pour relaxer, gérer, récupérer. Bon, c'est une sur-simplification, mais c'est le ça. Oui, ça, c'est drôle aussi, à quel point le monde a l'impression que les choses sont simples de même. Tu tombes en sympathique ou en parasympathique. Il n'y a rien entre les deux. Ce n'est pas possible. Tu as d'autres réactions qui vont compétitionner ensemble. Tu ne perds pas du creux à cause que ton cortisol est élevé. C'est ton sympathique, c'est sûr, c'est ça. Exactement. Ce n'est pas le sujet du podcast d'aujourd'hui, mais oui, j'aime bien que tu précises que c'est trop simplifié. C'est ça. Mais tu sais, tes fréquences cardiaques, dans le fond, lorsqu'elles vont accélérer, c'est une activation par le système nerveux sympathique, entre autres. Quand elles vont décélérer, c'est le système nerveux parasympathique. Si, mettons, je ne me souviens jamais des chiffres, mais si, mettons, c'était juste ton sympathique, je pense que tes fréquences cardiaques seraient genre à 30 ou 40. Si c'était juste, j'ai-tu dit sympathique, si c'est juste ton parasympathique, 30 ou 40, quelque chose comme ça, puis si c'est juste ton sympathique, c'est genre 150 ou je ne me souviens plus. Tu sais, ça donne une idée. Quand tu étais à 60 battements, 50 battements, bien, tu sais, c'est une lutte un peu entre les deux pendants du système nerveux. Puis, bien, si tes fréquences cardiaques ont tendance à être plus basses, bien, c'est qu'on peut observer, possiblement, une activation plus importante du parasympathique que du sympathique. Sauf que ce combat-là, il se passe à chaque battement. Et ça, ça fait en sorte que ça influence l'intervalle de temps entre les battements. Salut Stéphanie, comment ça va? Fait que ce qu'on remarque, c'est que plus il y a de la variabilité entre les battements, moins le cœur bat à un rythme régulier, plus ça veut dire qu'il y a de la place, plus ça veut dire qu'il est capable d'en prendre, moins ça veut dire qu'il est à côté. OK? Donc, si tu es au repos le matin, tu devrais avoir une grande variabilité dans l'intervalle de temps entre tes battements. Ça ne devrait pas être un métronome super régulier, ton cœur, lorsque tu es au repos le matin puis tu te réveilles. Si on fait un test de VO2 max qui est à côté dans le tapis, tes fréquences cardiaques sont vraiment très élevées, elles devraient être beaucoup plus régulières. Ça va? Ça explique aussi que le cœur, il est pas mal maxé dans ses ressources, il est à côté. Fait que si tu as un cœur qui bat d'un rythme extrêmement régulier au repos le matin, bien, c'est pas tout à fait bon. Tu devrais avoir plus de variabilité. Donc, dans les différentes... C'est intéressant, je ne savais pas pas en tout ça, Vautier. Ouais. Fait que dans les valeurs que tu as, tu as le score HRV, donc la valeur de variabilité cardiaque, ça, c'est un intervalle de temps. Fait qu'on va prendre l'intervalle de temps moyen entre les battements, par exemple. Là, puis on fait une petite transformation mathématique puis ça nous donne un chiffre. Puis, bien, plus c'est haut, plus c'est associé à, disons, une plus grande accessibilité de tes ressources. On va mettre ça de même. Plus t'es capable d'en prendre. Plus c'est bas, moins t'es capable d'en prendre. Fait que moi, le chiffre que j'aime bien, c'est ce qu'on appelle le SDNM. SDNM, dans le fond, c'est l'écart type du temps, de l'intervalle de temps que tu as entre tes battements. C'est exactement le même principe. Plus il est élevé, bien, plus ça veut dire que le cœur et le système nerveux sont capables d'en prendre. Plus c'est bas, moins ça va bien. Puis, il y a beaucoup d'épreuves. J'ai essayé de partager mes résultats. Ceux qui sont sur l'audio, j'ai essayé de partager mes résultats puis ça n'a pas marché. C'était vraiment pas beau. Fait qu'on va vous les dire après. Bien, oui. De toute façon, c'est pas comme s'il y en avait 36, là. Non, c'est sûr. Oui, ça sera pas long. Oui. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, cette variabilité-là, bien, elle se mesure. Puis, de mesurer l'intervalle de temps, c'est la façon la plus simple de le faire. OK? Donc, c'est ce qui se calcule. La plupart des téléphones vont le faire. Et il y a d'autres transformations, mais un peu plus complexes qui peuvent se faire qui, elles, vont regarder, dans le fond, l'air sous la courbe représentée par l'intervalle de temps. En gros, là, c'est qu'avec des transformations mathématiques, on peut avoir vraiment une idée assez précise de l'état d'activation du système nerveux sympathique versus parasympathique. Tellement que, lorsqu'on utilise un électrocardiogramme, donc on a une mesure quand même valide de l'activité cardiaque, ces calculs-là sont étroitement associés avec le pronostic de plein de maladies. Ah oui, genre quoi? Genre, bon, tous les problèmes cardiaques, tous les problèmes de hypertension, des complications métaboliques, etc., plus le SDNN, entre autres, plus le score de variabilité cardiaque ont tendance à diminuer, moins le pronostic est bon. Ah! Et si ça, c'est valide, je pense de quelque chose comme de 10 ans à 70 ans, à peu près, que ça a été étudié. OK. C'est intéressant. Oui, on remarque qu'en vieillissant, la variabilité cardiaque tend à diminuer, donc, tu sais, c'est vraiment quelque chose d'assez, tu sais, assez, il faut qu'il y ait des publications scientifiques qui revendiquent l'usage clinique de la variabilité cardiaque et des différents indices, pour justement voir si le traitement va dans le bon sens. Ah! Fait que c'est très prometteur. C'est très prometteur. C'est intéressant, surtout que maintenant, c'est de plus en plus accessible. T'as une ceinture Sonto, une ceinture Polar, c'est suffisamment précis pour avoir un bon calcul, un calcul valide de ton SDNN et de ta variabilité cardiaque. Au poignet, ça se fait pas tant. Au poignet, c'est un petit peu moins bon parce que le poignet va pas mesurer l'activité électrique. Il va fonctionner par plétismographie, il va mesurer les changements de volume de sang pour déterminer les battements. Fait que là, on parle de millisecondes à détecter en deux battements. Fait que le volume, c'est un peu moins précis. Ça peut donner quelque chose d'intéressant, mais mettons que mesurer l'activité électrique, ça va être notre gold standard. Ouais, c'est clair. Fait que tu sais, moi, j'utilise, mettons, un téléphone avec une application, la lumière du téléphone plus la caméra. Ça, là, c'est limite. Fait qu'il ne faut pas capoter avec les chiffres en se disant, mon Dieu, je rentre à l'urgence, ça ne va pas bien. C'est un outil avec une validité moyenne quand on utilise ça avec le téléphone, mais c'est bien mieux que, hé, comment tu te sens? Ah, je me sens top shape. On s'entend? C'est une mesure un peu plus objective que seulement ta perception de comment ça va. De là, l'intérêt de pourquoi moi, je l'ai mesuré, justement, pour qu'on parle de ça et qu'on puisse tout checker ça ensemble. Fait que, tu avais fini l'explication, pas mal. Oui, dans le fond, ce qui est intéressant, comme on l'a fait avec toi, c'est de faire un suivi. Donc, à tous les matins, dans les mêmes conditions, on va faire une mesure puis on observe la tendance. Et si on a des fluctuations aiguës, on essaie de savoir pourquoi. Fait que, si je prends tes mesures, tu me permets de divulguer tes mesures aux 200 000 personnes qui nous écoutent. Donc, tu vois... Il y a beaucoup de personnes sur fucking YouTube. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas c'est qui puis je n'ai aucune manière de voir c'est qui. Mais il y a tout le temps, on le voit le monde, ils sont sur Facebook puis le dude sur YouTube. Je ne sais pas c'est qui. Fait qu'à Boussante, oui, c'est correct. OK. Merci à personne qui est sur YouTube. Là, toi, tu es un petit peu dans ma bulle. On va se tasser un peu chien. Qu'est-ce que tu te dis, excuse? En passant, ça marche chez les animaux aussi, variabilité cardiaque. Lui, il serait dans le tapis. C'est hyper actif, cette affaire-là. Donc, si tu regardes, mettons, on a des mesures du 23 septembre au 27 septembre, bien, ça part avec une mesure de SDNN à 98 millisecondes, après ça, 128 le lendemain. Puis-tu, le 24, je pense que tu en as fait deux ou je ne sais pas trop, en tout cas, 71. J'ai essayé d'en prendre une le soir. J'ai juste pris trois ou quatre mesures le soir puis je pense que c'est les trois qui n'ont pas enregistré. OK. Justement. Bien, mettons, on prend les chiffres comme ça, ça veut dire qu'on a 98 millisecondes, le lendemain 128 millisecondes, après ça, 71 millisecondes, après ça, 57 millisecondes, après ça, 72 millisecondes. Fait que rapidement, moi, je regarde ça, je me dis, t'es parti au début de ta semaine aux alentours de 98, en haut de 100, ce qui sont des valeurs excellentes. Donc, entre 50 et 100, c'est des valeurs correctes. En bas de 50, habituellement, c'est associé à quelque chose qui ne va pas bien. Fait que soit que la mesure est tout croche, ce n'est pas valide, soit que réellement, ça ne va pas bien. Puis quand c'est en haut de 100, ça va bien. OK. Fait que si tu regardes, tu pars ta semaine à peu près à 100, 128, ça va super bien. Puis après ça, tu droppes 71, 57, 72. Quelle journée, ça? Bien, tu vois, à partir du 24, 24, 25, 27, c'est plus bas que tes mesures, mettons. Oui, c'était ça, j'ai travaillé toute la fin de semaine. OK. Bon, on vient de te perdre. Probablement que tu n'as pas payé tomber l'Internet comme d'habitude. Fait que je continue avec les données d'Alex. Bien, ce qu'on observe, c'est qu'on a, mettons, deux journées où est-ce qu'on a des valeurs qui sont bien acceptables. Puis après ça, ça s'en va en diminuant. Fait qu'en termes de surcharge du quotidien, parce que c'est ça que ça nous permet de quantifier un peu, c'est la surcharge totale, pas juste la surcharge d'un entraînement, mais la surcharge de tout ce qui a été subi dans la journée. OK? Donc, ce qu'on va avoir en observant la diminution au fil des jours, c'est que la surcharge du quotidien pour Alex, bien, il a tolérait de moins en moins bien. C'est encore dans des limites qui nous semblent correctes, mais il y a une diminution. Fait que si ça continuait pour les jours qui suivent à diminuer, bien, ça, ça veut dire qu'il ne tolère pas. Il n'est pas capable de me récupérer de sa vie. Donc, il faut apporter des modifications pour récupérer. C'est sûr que je ne regarderais pas juste le chiffre avec lui. J'oserais à demander comment ça va. C'est comme, puis s'il me dit, bien, mes workouts, je les trouve top, ça va de moins en moins bien, bien, possiblement que ce serait la première chose qu'on irait alléger. S'il me dit, bien, j'ai travaillé des heures pas possibles. Je dirais, bien, t'as-tu moyen de se laquer sur tes heures parce que là, il faut que tu dormes, il faut que tu récupères parce que ça, tu accumules la fatigue. Tu ne récupères pas ton mode de vie. Fait qu'on s'en va dans le champ. C'est intéressant parce que c'est pas, c'est juste mon stress de travail, mettons. Mon sommeil, il n'a pas été tant affecté que ça puis mes workouts, je m'entraîne moins la fin de semaine pour être avec toi. Fait que mon workout, je n'ai pas vu de différence mais, tu sais, genre, au sommeil, j'avais mon temps normal pareil. Fait que c'est ça qui est quand même intéressant avec ça. C'est vraiment juste le stress perçu. Oui, puis VQ aussi, tu sais, ce que tu as pensé. Oui, VQ, c'est ça comme table. Fait que Jean-Patrick posait la question dans Garmin, effort VFC, bien, il faudrait, je vois avec Garmin comment il calcule. Ils sont bien bons pour ça. Ils sont bien bons pour les copayés pour ça. Donner des valeurs, ne pas dire c'est quoi les valeurs. Ils sont bien bons comment qu'ils calcule. Bien, la variabilité cardiaque avec certains modèles de Garmin, les modèles les plus récents vont la mesurer au poignet. Donc, leur capteur le permet. Comme je disais, la précision au poignet, bien, je dirais que c'est peut-être une petite coche de mieux que le téléphone avec le flash et la lumière, mais c'est en deçà de ce qui est capté par la ceinture. Fait que oui, probablement, la variabilité cardiaque de Garmin, si ça donne un score de VFC, donc variabilité cardiaque de HRV en anglais, bien, c'est ça. Donc, l'intervalle de temps moyen ou sinon, bien, tu sais, il y a des ARM SSD, il y a des SDNN, il y a ensuite de ça les puissances spectrales de la fraction. C'est hyper complexe. Il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs données qui peuvent sortir de là. là, c'est un vrai terme, ça, puissance spectrale, parce que c'est les pouvoirs dans Marvel. Puissance spectale avec la transformation de Fourier. Ça dépasse largement l'air intelligible parce que je dis ça, mais ça dépasse largement mes connaissances mathématiques pour... Ouais, c'est la dérivée et l'intégrale. Ah ouais, ça va loin. On est loin de méthodes quantitatives au cégep. Écoute, c'est pas de moyenne, c'est pas de la subtraction et de l'addition. Donc, c'est ça. En voyant ça, bien, tu sais, là, ça nous permettrait d'ajuster la charge d'entraînement et ou la récupération. Ce qui est super intéressant que tu aies donné, c'est que si on regarde les fréquences cardiaques, bien, ça a été 60, 67, 63, 60, 62. Fait que la variation de tes fréquences cardiaques, elle suit pas bien, bien la variation de ta variabilité cardiaque. C'est intéressant. Ouais, c'est bon. Fait que si je me fie juste à tes fréquences cardiaques de repos pour savoir si tu récupères, qui était, moi, ce que je faisais pendant des années, avec les athlètes, je leur demandais tu prends tes fréquences cardiaques au repos. Ça a tendance à s'en aller en montant, c'est que ça va pas bien. Si ça se stabilise puis ça va légèrement en diminuant, on conclut que ça va bien. Mais c'est vraiment, vraiment très brouillon comme mesure parce que c'était pas tout à fait clair. Des fois, ça allait bien puis effectivement, les fréquences cardiaques montaient au repos. Fait que tu sais, c'est dur. Puis là, on voit, tu passes de 60 à 67 puis si tu vois tes fréquences cardiaques les plus élevées, c'était celle qui est associée à ta variabilité cardiaque la plus grande. Fait que ton 67, c'était celui que tu avais ton meilleur score si on veut de résilience du système nerveux. Fait que si on dit, ça monte, c'est pas bon, bien dans ton cas, ça serait fourré. puis le 67, il est quelle journée? Il est... Le 24 septembre. Le 24 septembre, c'est vendredi. Oui, vendredi, je commençais d'en avoir plein mon cul. C'était vraiment cette journée-là qui était la pire. Fait que c'est vrai, c'était intéressant. Oui, c'est exactement le contraire. Exact. Fait que tu sais, il ne faut pas regarder ça aveuglément, il faut mettre ça en contexte. Comme si tu me dis, bien écoute, je me sentais vraiment pas bien cette journée-là, bien ça se peut qu'on ait une mauvaise mesure de variabilité cardiaque. Tu sais, c'est pas un ECG qu'on utilise. Non, non, c'est clair que non. Fait que tu sais, il ne faut pas dire, ah bien finalement, je me sens comme de la merde, mais le chiffre me dit que ça va bien, donc ça va bien. Ce qui est le problème avec les Fitbit, tu sais, bien en tout cas, la mesure sommeil de Fitbit, puis tu m'avais corrigé là-dessus parce que tu m'avais dit que c'était moins pire que je pensais. Moi, j'ai d'autant attribué la mesure de sommeil de Fitbit à être pas trop hâte. Je dis au monde, puis ils ne font pas ça. Puis tu sais, il y a bien du monde, mettons qu'ils ont leurs mesures de Fitbit, puis là, ils se sentent bien, ils se réveillent le matin, puis ils checkent la mesure, puis le Fitbit leur dit qu'ils ont dormi comme de la merde. Ils disent, fuck, j'ai dormi comme de la merde, j'aurai pas de l'énergie aujourd'hui. Puis là, ils tournent cette espèce de rouleur, tu sais. Il faut faire attention à un moment donné parce que ta mesure, il ne faut pas que la mesure t'impacte that much, non plus. Ta mesure, elle peut avoir tort, tu sais. C'est ça. S'il est valide, bien oui, il faut que tu en tiennes compte, mais tu ne peux pas savoir si il est valide ou non, c'est ça le problème. Oui, c'est ça. Fait que, par exemple, les Fitbit ont tendance à surestimer la durée du sommeil de mémoire, sous-estimer certaines variables dans les paramètres. Tu sais, il faut toujours que tu connaisses bien ta mesure, puis c'est ça. Fait que là, avec la variabilité cardiaque, bien c'est un outil, si on veut, plus objectif qu'uniquement ta perception. Tu sais, sans top shape, ta variabilité cardiaque, tu indiques que ça ne va pas bien. Tu commences à t'entraîner, finalement, ça ne va pas si bien. Non, tu as un bon indicateur. Tu ne vois pas. Tu sais, allège ton entraînement, ça ne sera pas un entraînement où est-ce qu'il faut que tu te bottes le derrière, let's go, ça va bien aller. Ça ne donnera rien, tu vas juste te creuser ta tombe un peu plus. Hum-hum. Fait que c'est ça qu'un suivi devient super intéressant de façon aiguë, de façon périodique, mais ça te permet de savoir si effectivement, es-tu capable d'en prendre plus ou il faudrait que tu allèges. Fait que ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment utile. Puis ensuite de ça, bien, ça te permet sur des périodes plus longues, tu sais, sur une moyenne, sur un mois, des choses comme ça, avoir de l'information sur l'évolution de ton état de santé, là. Tu es tendu à dire que c'est associé à plusieurs complications au niveau de la santé. Mais ça, je pense que la majorité des gens vont s'en servir comme indicateur de récupération. Tu sais, là, je ne connais pas ça. C'est de la raison pour laquelle c'est toi qui parle de ça. Je ne connais pas tantôt de ça, ces mesures-là. Mais je trouve ça quand même intéressant de voir à quel point c'est comme... Moi, je n'ai pas regardé les mesures. J'ai pris les mesures que je les ai envoyées. Je ne l'ai pas trop checké parce qu'un, je ne savais pas comment les interpréter. Fait que j'ai qu'en fait, ça ne sert à rien de regarder ça. Contrairement à de nombreux journalistes de TVA, je ne suis pas à la prétention d'être capable d'interpréter tous les chiffres sans contexte. Mais tu sais, fait que là, je t'ai tout envoyé ça puis je n'ai pas checké ça. Puis là, la histoire que tu en parles, ça fait vraiment beaucoup quand même avec l'évolution de ma semaine. Mais tu sais, on ne s'est pas parlé. Je ne t'ai pas dit à Maxime, j'étais obligé d'écrire des textes du vendredi au dimanche. J'étais obligé de travailler dimanche que je ne fais jamais normalement. Fait que tu sais, il y a eu vraiment une espèce de lien avec ça puis je trouve ça intéressant. Puis juste une question avant qu'on y retourne parce que je ne veux pas l'oublier. On parlait de Fitbit puis on parlait de mesures tantôt. Fitbit ont tendance à drastiquement surestimer la dépense énergétique. On parle d'un 25 à 30 %. Selon les modèles, les Fitbits au poignet ont tendance à être généreuses. La vieille Fitbit qui ressemble à quelque chose comme ça, qui ne tient plus du nom de cette Fitbit-là, à la ceinture, est quand même pas pire. Puis c'est quoi la raison pour laquelle c'est surestimé au poignet? C'est ça ma question? C'est leur algorithme au poignet qui ne filtre pas suffisamment bien les grandes accélérations. Ah! Parce que tu as plus d'accélérations avec un membre supérieur que tu en aurais par rapport à une taille purement victoire. Tu peux atteindre, à la taille, si tu atteins 7G à la taille ou 8G à la taille, c'est assez pour que tu perdes connaissance. Oui, c'est ça. Tu as fait un saut à l'autre caméra. C'est ça. Tu vois, si tu parles de baseball, je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais je pense que tu peux atteindre 14G au poignet. Oui. Fait que si tu fais le même calcul avec ta Fitbit, des G au poignet puis des G à la taille, ça n'a pas la même valeur en termes de dépenses énergétiques. Si je coupe puis j'ai 8G d'accélération à la taille, c'est une méga dépense énergétique comparativement à 14G au poignet à lancer une balle. OK, ouais. Tu vois? Fait qu'il faut filtrer. Fait que c'est juste les écarts-types qui sont trop hauts, dans le fond. Probablement que les écarts-types sont trop hauts. Dans le fond, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont filtrer, ils vont dire, OK, nous, on considère que les accélérations possibles et humaines, c'est entre moins XG et plus XG. Le reste, on l'écarte parce qu'on dit que c'est une trop grande accélération. Oui, t'es en short. Le reste, on y attribue une valeur moindre. Mettons, on dit que quand t'as 8G, on dit que c'est 4G en réalité. OK, ouais. Puis on fait les calculs à partir de ça. C'était parfait. Merci beaucoup. C'était juste ma parenthèse sur ça. J'étais curieux parce que je me suis posé la question et je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a exactement. Je me doutais que c'était dans la mesure d'activité physique parce que typiquement, le métabolisme est capable d'avoir une meilleure estimation de ça. Mais je me disais, c'est vraiment dans le calcul de ça. Oui, mais tu feras attention parce que là-dessus, tu serais surpris. Bien souvent, ils vont utiliser Harris-Benedict pour l'équation du métabolisme de repos. Oui, puis c'est quoi le problème avec ça? Bien souvent, je ne savais pas qu'il y a Harris-Benedict qui est surestimée tant que ça. Je savais que c'était une estimation pour une mesure, mais je ne savais pas qu'il y a eu de mémoire. De mémoire, ça peut aller, selon les individus, mais de 200 à 400 calories mettons des fois. Plus la personne est grasse, plus ça a tendance à surestimer. OK. Mais là, tu dis plus ou moins 200 calories overall Harris-Benedict au top. Oui, mais ton frère, je retourne pour être sûr. OK, c'est beaucoup. Ça fait un petit bout que je n'avais pas regardé ça, mais tu as des écarts assez importants. Assez souvent, je sais qu'avec Garmin, avec moi, mes valeurs, mon métabolisme de repos est sur-estimé un vrai 250 calories entre ce qui est mesuré et ce que l'application va me donner. C'est quand la dernière fois que tu as mesuré ton métabolisme? C'était à ton doc? Il y a genre 10 ans? La dernière fois que j'ai mesuré mon métabolisme, c'est il y a deux semaines. Parce que tu as mesuré ça avec tes appareils échanges gazeux? Bien oui. Ah OK, oui. Ce n'est pas une vraie mesure de métabolisme ça. Écoute, ça vaut ce que ça vaut. Ça donne une plus grande précision qu'une équation. Oui, c'est clair que non, mais encore là, je serais surpris de ça. J'ai tellement hâte qu'on teste Jake, ça va être merveilleux comme moment. Ceux qui ne le savent pas, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, moi et Maxime, Maxime essentiellement, parce qu'on est dans son labo et dans son stock, on va tester le VO2 max de Jacob Hamel et s'il y en a qui suivent le moment de Tom Shaw depuis des années, c'est un truc que je vais faire depuis minimum trois ans. Ça va être merveilleux comme affaire. J'ai hâte de voir comment il va sortir. Je sais qu'il n'y a pas un si mauvais carrément que ça parce qu'il fait bien de la randonnée, mais le gars, il ne paye pas n'importe c'est quoi. Ouais. On dit le pire, je veux dire ça qu'on veut. Je ne veux pas le tuer non plus. Ben, toi, non. Mais, all right. Je ne veux surtout pas scrapper mon vélo. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Comment? Je ne veux surtout pas scrapper mon vélo. OK. Les gars plaisants qui ont du torque, c'est rad, c'est vélo. J'ai hâte de voir. Ça va être cool. All right. Pour embarquer sur la variabilité cardiaque, où est-ce qu'on était? On parlait de l'évolution de la valeur dans la semaine et tu disais qu'est-ce qu'il y a une bonne mesure de récupération? Exactement. Ce qu'il faut s'assurer, par contre, c'est qu'on va faire la mesure, on la standardise le plus possible. C'est les vraies, vraies, vraies mesures de variabilité cardiaque. Ça se fait sur à peu près 15 minutes. Tu as un 8 minutes en position allongée, immobile, au matin, au réveil, que tu mesures. Puis après ça, tu as un 7 minutes où tu fais la mesure debout, sans bouger. OK. Puis, dans le fond, on va calculer, on va observer la différence entre les deux. Puis ça aussi, c'est un meilleur indicateur. Fait que, tu sais, techniquement, là, quelqu'un qu'on veut faire un bon suivi, tu sais, avec l'application, le Welltory qu'on a utilisé, bien, il y a l'option de faire une mesure avec 100 battements ou avec 300 battements. On prend la mesure sur 300 battements, qui, en gros, va prendre 3-4 minutes à faire. Tu as fait coucher. Après ça, tu vas refaire une deuxième mesure debout, puis tu regardes les changements. Plus l'écart est important, c'est-à-dire, plus la, mettons, la diminution entre la position couchée et la position debout est importante, bien, moins ça va bien. OK. Pour quelles raisons? Bien, ça veut dire que, dès qu'on t'a demandé une certaine activité, ça l'a beaucoup puisé dans tes ressources. Cette activité-là, c'était pas une activité exigeante. Ça devrait tenir debout. Oui, c'est ça. Ça devrait pas avoir un écart bien, bien élevé entre une mesure couchée et une mesure debout. C'est sûr que si tu pars une mesure couchée et une mesure à la fin d'un VO2 max, c'est pas la même chose. Mais là, c'est comprenable. Ça fait du sens si t'as la fin d'un VO2 max. Il ne reste plus même une place. Oui, c'est clair. C'est pour ça que c'est ça, l'utilisation des deux mesures consécutives, une en position couchée, une en position debout. C'est à quel point ça fait une différence? Parce que je m'attendrais à ce que ça récupère quand même assez facilement puis assez vite, ça. Bien, tu peux voir, mettons, entre la position couchée debout, des fois... Non, non, VO2, je suis pas, excuse. Ah, bien, c'est parce que quand tu fais à la fin de la VO2, la variabilité cardiaque, d'habitude, ça diminue beaucoup. Le cœur devient très, très régulier. Mais ça doit revenir assez rapidement, c'est mon point. Ah, bien, ça, ça dépend de l'individu, ça dépend de l'effort qu'il a fait, ça dépend de sa condition physique, mais ça revient quand même assez vite. Ça fait que plus que ça reviendrait mieux après un gros effort, plus t'aurait quelqu'un qui serait capable de récupérer de son workout en théorie. J'ai pas vu de littérature là-dessus, mais logiquement, on pourrait conclure ça, ouais. OK. On pourrait conclure le... Ouais, ouais, ouais. Avec ça, c'est pas pire parce que, ben, tu sais, je sais pas, je spécule, mais théoriquement, t'aurais une mesure directement de comment la personne tolère la séance dans l'immédiat, genre. Ouais, tu sais, il faut voir parce que t'as peut-être une petite période léthargique après qui peut venir fausser la donne un peu puis... Fait que c'est ça qu'il faudrait voir, là, parce que vous faire attention aux mesures ponctuelles. T'sais, c'est beaucoup utilisé avec des tendances. T'sais, si un matin, t'as une mesure qui est vraiment pas bonne puis c'est la seule affaire que t'as eue dans ta semaine, on classe ça comme un artefact, là, puis on le discarte puis on se dit, regarde, on continue, t'sais. C'est la tendance, t'sais, comme toi, t'as eu, t'sais, de passer de... T'as vraiment 1 à 120 à 70-50. T'sais, là, il y a une diminution, là. Fait que ça, moi, je poserais des questions à savoir qu'est-ce qui s'est passé, là, parce que... On n'arrête pas de parler de ces chiffres-là depuis le début, mais ils représentent quoi, ces chiffres-là, exactement? Lui qui a diminué beaucoup, c'est lequel? Ben, c'est le... Ils vont tous diminuer dans le même sens, là, dans le fond. Mais tu vois, c'est toujours en unité... La plupart, c'est en unité de temps. Il y a certaines autres unités, certains autres indices qui utilisent des pourcentages, en tout cas, des percentiles, etc. C'est quand même... Il y a beaucoup de stock avec ça. Ben, moi, les valeurs que j'utilise, là, c'est, dans le fond, c'est l'écart-type de l'intervalle de temps entre chaque battement. Donc, plus l'écart-type est grand, plus ça veut dire qu'il y a une grande variabilité de temps entre les battements. Donc, plus ça veut dire qu'on est capable d'en prendre. Fait que c'est exprimé en millisecondes, là, mais c'est ça. C'est vraiment un écart-type. Donc, c'est une mesure de dispersion des valeurs. Fait que plus c'est haut, plus ça veut dire que c'est irrégulier. Puis, plus c'est bas, plus ça veut dire que c'est régulier. Non, ben, je pense pas qu'on avait expliqué directement les chiffres. Je pense qu'on a dit c'était quoi à mesure, mais je pense pas qu'on a dit quoi faire avec ça. C'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, tu veux avoir, dans un contexte de repos, tu veux avoir la plus grande variabilité possible. Puis, dans un contexte d'effort, ben, là, c'est sûr que ça va diminuer, là, parce que tu mobilises tes ressources. Mais si ta variabilité cardiaque diminue au repos, ben, s'il y a quelque chose qui va pas bien, là, il y a définitivement quelque chose qui va pas bien qui est à surveiller, là. Fait qu'on a dit comment l'utiliser, on a dit comment l'interpréter, on a dit quoi faire attention, on a parlé d'application. À cette heure, si jamais quelqu'un nous écoute puis qui est intéressé par ça puis qui désire prendre sa mesure puis jouer avec ça, comment on fait ça? Il y a différentes applications. La plus simple, c'est Welltory, W-E-2-L-T-O-R-Y. Il n'enregistre pas toutes les mesures. Comment? Bon, elle est gratuite. Une version payante, une version gratuite. Écoute, c'est, je dirais, comme première introduction à la variabilité cardiaque, je dirais que c'est le premier outil à avoir, là, tu sais, parce que tous tes clients qui ont un iPhone, un Android peuvent l'utiliser. Maintenant, certains téléphones, ils ont changé la position des caméras, c'est un peu plus problématique, là. Le dernier Samsung est problématique. Probablement qu'un iPhone aussi serait problématique pour, ça va être un peu plus dur de placer le doigt. Ceci étant dit, pour les entraîneurs, pour les gens qui veulent suivre ça, le minimum, bien, Welltory avec un téléphone intelligent, avec la version gratuite de l'application, c'est super. Après ça, on peut monter d'une coche. Si vous avez une ceinture Polar relativement récente, les ceintures Garmin, je ne suis pas sûr, ceintures Sonto, les plus récentes, je pense que oui. Ceintures Wahoo aussi font la job pour mesurer fréquence cardiaque. On peut les associer avec Welltory, de mémoire. On peut lier un capteur de fréquence cardiaque. Ça, ça va beaucoup augmenter la précision et la validité de la mesure parce que là, on ne mesurera pas ce qui se passe au doigt. On va mesurer ce qui se passe avec l'activité électrique mesurée par la ceinture. Et avec la ceinture, il y a une autre application qui est Elite HRV, qui est une autre application super intéressante. Je pense qu'elle est rendue payante maintenant qui va faire sensiblement la même chose. Foutu capitalisme. Comment? J'ai dit foutu capitalisme. Et on a Jean-Patrick Belge. Il dit oui pour Garmin. Je pense que les plus récentes ceintures de Garmin, les vieilles Garmin. Moi, j'ai une ceinture Garmin il y a 10 ans à peu près. Ça ne marche pas. Elle ne permet pas ce calcul-là. Je n'ai aucune idée pourquoi. Ça va être une question de hardware dans le capteur. Mais à la base, avec un téléphone. Moi, dans les cours que j'enseigne, je fais mesurer la variabilité cardiaque avec Welltory. Tous les étudiants font ça le matin tout au long de la session. Puis c'est assez fascinant ce qu'on voit par le passé. Pendant la semaine de relâche, ceux qui ont fait le party, ils se ramassent avec une variabilité cardiaque plus basse après la semaine de relâche que ceux qui n'ont pas fait le party. Il y a vraiment des affaires intéressantes en fin de session. On observe une diminution de la variabilité cardiaque pour la moyenne des étudiants vers ça au début de la session. Il y a plein, plein, plein de choses. Vraiment cool. Puis comment on prend la mesure? La mesure le matin à jeun au réveil en position allongée. Ça, c'est vraiment le minimum. Il y a certaines applications qui vont, je ne me souviens plus du nom de l'application, qui font faire allongée et debout. Elle fait faire deux mesures. Donc, idéalement, c'est toujours dans une condition standard. C'est-à-dire que le matin, on réveille. Au lieu de prendre ses courriels et aller sur les réseaux sociaux, tu fais une mesure de variabilité cardiaque. Tu ne te devrais jamais faire, honnêtement. Ce n'est pas une bonne idée de te lever et de prendre tes courriels direct le matin en te levant. Bien, écoute, moi, j'aime ça parce que ça empêche de snoozer. Une fois que je fais ça, je ne me recouche plus. Si je ne fais pas ça, j'ai peut-être tendance à me recoucher. Tu as un amour si grand que ça pour tes courriels, genre, ça te garde éveillé. Je me demande quel courriel que j'ai eu. Est-ce que je le sois bien quand je me demande qui m'a écrit cette nuit? Non, mais c'est plus que c'est l'écran qui fait que ça me réveille. Oui, ça te réveille. Je préfère faire ça le matin que le soir. Ah oui? Oui. Le matin, au lieu de snoozer, quand je veux me réveiller, je prends mon téléphone et je l'ouvre et je ne me recouche pas après ça. Tu évites d'avoir un chiot qui vient te licher dans la face. Ça te réveille assez vite aussi, si tu veux. Oui, mais ça, tu peux snoozer. Le chien, tu vas coucher, tu vas endormir. C'est quand même dur. All right. Est-ce qu'on a fait le tour pour la variabilité gardienque? On a-tu quoi que ce soit d'autre? Tu sais, comprendre les limites de la mesure, là. Si vous utilisez votre doigt avec un flash et une caméra, il faut en prendre, il faut en laisser. Aussi, si l'appareil a de la misère à le capter, tant l'élite HRV que Will Torrey vont le dire la qualité de la mesure. Ils vont dire si ils ont eu de la misère à faire des lectures correctes. Ça aussi, ça peut vous aider. S'ils disent que la qualité de la mesure n'est vraiment pas bonne, bien, la validité du chiffre, il faut en prendre, il faut en laisser. Ça fait que c'est pas mal ça. Idéalement, avec une ceinture de fréquence cardiaque, c'est vraiment, vraiment un outil super intéressant qui est appuyé par la science. C'est plus que tu as regardé de l'en des yeux et te dire « Ah, je pense que tu n'as pas récupéré, toi. » Ce qui est un problème parce que la récupération, c'est super important et on la mesure souvent comme ça. « Comment tu te sens, gros big? » C'est souvent ça la mesure de récupération dans le monde de l'entraînement. Je ne suis pas différent de personne. C'est ce que je fais, moi, tout. On n'a pas les outils. On ne les connaît pas, les outils pour mesurer la récupération. Mais ça devient vraiment intéressant de mesurer ça. À l'effet aigu, encore une fois, les étudiants dans un cours de gestion de stress, on a mesuré avant l'examen la variabilité cardiaque puis on l'a mesuré après l'examen. Puis on a vu que sous un stress important, on avait vraiment des étudiants qui étaient très anxieux par rapport à l'examen. Il y avait une variabilité cardiaque beaucoup plus basse avant l'examen qu'après. Les gens qui étaient confiants pour l'examen, c'était à peu près pareil avant ou après ou ça avait diminué un petit peu après s'ils avaient trouvé l'examen exigeant. C'était vraiment intéressant d'associer ça entre autres avec un questionnaire de perception du stress. On voyait qu'il y avait une forte corrélation entre la perception du stress et la diminution de la variabilité cardiaque. Tu peux-tu publier ces données-là? Tu as le droit? Non. Non? Non. Ces données-là, c'est la propriété des étudiants puis on n'a pas eu de formulaire de consentement pour l'utiliser. Il faudrait que je redemande la permission à chacun des étudiants pour utiliser ça. C'est pas le but. Le but, c'était juste de leur montrer leur stress par rapport à un examen étant donné que c'est un cours de gestion de stress. Dans ce cours-là, on utilise beaucoup la variabilité cardiaque. Dans mon cours d'entraînement en musculation au cégep, même chose. On travaille avec la variabilité cardiaque pour voir l'impact de l'entraînement sur la variabilité cardiaque. Ils vont suivre un programme d'entraînement puis on va faire le suivi à tous les matins. On fait un suivi nombre d'heures dormies, l'activité physique sur 24 heures, la variabilité cardiaque, leur perception de la journée. C'est un score subjectif qui dise comment qu'ils se sentent. Mettons un à dix. On suit l'évolution, on fait de la session avec ça puis on regarde l'impact que ça a. C'est assez intéressant. Ça donne beaucoup, beaucoup de... Ça a du potentiel, comme tu dis. Exactement. Je ne guiderais pas uniquement mes entraînements à partir de ça. Je ne dirais pas que ta variabilité cardiaque a diminué. On va le léger tout de suite. Mais si je vois que ça va plus ou moins à mon goût dans l'entraînement puis qu'on observe une tendance vers le bas pour la variabilité cardiaque, je dois changer la session. On va aller jouer au racketball au lieu de faire un entraînement muscu juste pour ça, changer d'idée. Du racketball? Qu'est-ce que du racketball? Tu me niaises? Non, je ne sais pas ce que c'est du racketball. C'est un sport de raquette avec une balle. Je me doute que c'est un sport de raquette. Merci, Maxime. J'étais ici. C'est dans une salle fermée entre quatre meurs. Tu dois frapper une balle. Tu as trois surfaces sur lesquelles tu vas frapper. C'est un genre de badminton avec les meurs, dans le fond. C'est ça que c'est? Exactement. Ah, OK. C'est ça. C'est un sport très violent. Oui. C'est beaucoup plus violent que badminton. Là, je suis en train de googler puis je ne sais pas je sais c'est quoi mais je ne savais pas que c'est plus du racketball. Tu as le squash puis tu as le racketball. Le squash, c'est avec une grosse balle qui laisse un gros bleu quand tu le reçois en arrière de la tête ou en arrière de n'importe où puis la balle de racketball est plus petite et plus dure après on dit moins puis celle-là fait plus de dégâts. Ah mon Dieu, on en apprend tous les jours? Oui, oui. C'est bien parfait. Fait qu'on a pas mal fait le tour. Il y a-tu des gens qui ont des questions? Toujours, toujours jouer avec des lunettes quand on joue au racketball ou au squash. J'ai vu des gens perdre des yeux à ces sports-là. C'est pas vrai ou non? Oui. Ah oui. Moi, j'ai vu un dos du pétail sur un leg presse à ma année. Ah oui? Je ne veux plus jamais revoir ça de ma vie. Mais en squash, moi j'ai vu un oeil sortir du socket. Ah oui? Oui, parce que la balle a frappé l'oeil. Ça a fait comme un phénomène de suction puis ça est ressorti avec le globe oculaire dans le fond qui est ressorti. Ça remarque. OK, oui, c'est intense. Oui, c'est pas élégant. Sur ce, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. On vous souhaite une très bonne fin de journée sur la fin. Si jamais vous avez des questions sur la variabilité cardiaque, Maxime a écrit un excellent article sur son blog il y a deux mois, je pense, un ou deux mois qu'il avait écrit un truc. Un petit bout, mais je vais apparemment m'en retaper un autre bientôt. OK. Fait que allez voir ça l'article que Maxime est là. Sinon, jamais vous avez... Si vous avez aimé, vous savez que vous avez aimé, c'était pas annulé ça avec un pouce, un j'aime si vous écoutez Facebook sur YouTube. La personne, le doute qui écrit sur YouTube, la personne qui écoute sur YouTube, fait-moi donc un j'aime ou de quoi, juste me dire c'est qui. Puis si vous écoutez sur YouTube et c'était pas interagir ou ça fait une grosse différence, puis c'est ça. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée puis on se reparle très bientôt. Sous-titrage ST' 501